Bonjour, on va s'attacher à un aspect particulier du vieillissement de l'esclerodermie. On va s'intéresser un peu à leur vaisseau. On va voir d'emblée qu'il va falloir préciser un peu de temps ou pas. On peut parler de plusieurs choses quand on parle du vieillissement des vaisseaux. On peut parler du vieillissement vascular de l'esclerodermie banale, qui concerne toutes les personnes avec l'esclerodermie sans sclerodermie. Et on verra que le vieillissement des vaisseaux, il y a toujours 7, il y a toujours 7. Et puis, vous avez oublié que l'esclerodermie, c'est une maladie vasculaire. Il n'utilise pas fondement les capillaires. On va revenir sur ça. Et que là aussi, avec l'âge, il y aura un certain nombre de bonifications potentiellement en rapport avec l'évolution de l'esclerodermie. Et bien entendu, quand on va s'intéresser au vieillissement des vaisseaux dans l'esclerodermie, on aura l'occasion de voir que c'est difficile de savoir tout et quoi de faire la part des autres. Donc, le vieillissement sur le bienfait du monde. Il y a la question de savoir s'il est accéléré dans l'esclerodermie, comme on peut l'être dans un certain nombre de maladies en plein de voies. Et puis, l'asclerodermie elle-même, qui est un peu affecté des vaisseaux. Et quelquefois, on sera vite ici d'exculter de façon un hypoxie de l'on en sait. Alors, ce vieillissement banal, ce vieillissement qui sort bien que j'ai compris, c'est l'arthéroscérose et l'arthéroscérose. Qu'est-ce que c'est la différence ? L'arthéroscérose, c'est le vieillissement des vaisseaux de plus de calibre. Et le vieillissement calibre, qui est plus localisé sur l'arthéroscérose, et puis l'arthéroscérose, c'est les grosses artères, ça touche la partie interne du vaisseau. C'est ça qui donne l'arthéroscérose. L'accident vasculaire cérébral, l'arthéroscérose, l'arthéroscérose, c'est l'arthéroscérose. Alors que l'arthéroscérose, c'est ce qui donne le vieillissement des vaisseaux à l'intérieur du terrain, c'est ce qui donne la couverture de l'arthéroscérose, le vieillissement de l'arthéroscérose, et le vieillissement des cultivateurs du cerveau. Alors, l'arthéroscérose, ça c'est une mission de la qualité de l'arthéroscérose. L'arthéroscérose, ça se caractérise par le dépôt et par le bout des vaisseaux. Alors qu'est-ce qu'il dépose ? C'est le cholestérone. C'est le cholestérone. C'est le cholestérone.